L'épisode final de WandaVision est sorti et de nouvelles théories ont découlé de ce final tant attendu. Un épisode haut en rebondissement et qui laisse beaucoup de questions en suspens. J'ai déjà dédié une vidéo consacrée à la scène post-générique de la série. Une scène riche en informations et qui a introduit selon moi le film Doctor Strange 2 Into the Multiverse of Madness. Si vous ne l'avez toujours pas vu, elle sera en annotation de fin, donc n'hésitez pas à aller la voir et à me dire ce que vous en pensez. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Vision. Deuxième personnage principal de la série, il s'est aussi passé beaucoup de choses pour ce dernier. Durant un épisode qui met fin au personnage de Vision, mais qui lui donne aussi un nouveau départ. L'existence de Vision dans la bulle de réalité de Wanda était un mystère à part entière. En effet, faire revivre un être mort, ça n'est pas donné à tout le monde. Et même pour Wanda, la Scarlet Witch qui semble maîtriser la réalité, il était normal de se demander comment avec ses pouvoirs, elle a su recréer un Vision parfait avec ses pouvoirs qu'il détenait de la pierre de l'esprit. C'est alors dans l'épisode final que Wanda répond à cette question, en expliquant la vérité à Vision. Je cite, Toi Vision, tu es la partie de la pierre de l'esprit qui vit en moi, un corps de connexion, de chair et d'eau que j'ai créé. On comprend donc mieux pourquoi Vision a pu être recréée quasi à l'identique par Wanda, une création basée sur le peu de pierre de l'esprit qu'elle avait en elle, mettant encore la puissance des pierres d'infinité en avant. Ce Vision a disparu en fin d'épisode, ou plutôt a été désintégré en même temps que toute la bulle de Wanda, suite au choix qu'a fait cette dernière, à savoir abandonner son souhait d'avoir la famille parfaite au détriment du mal-être d'autres personnes. Mais est-ce que Vision a vraiment disparu ? Va-t-il revenir ? Eh bien, Wanda et Vision sont d'une part persuadés de se revoir quoi qu'il en coûte, et d'autre part, la série semble avoir mis en avant un moyen pour ce faire, à savoir le fait que le Vision blanc ait récupéré ses souvenirs. Ce qui ornait son front était en réalité un module qui bloquait l'accès à certaines données, ici en l'occurrence, les souvenirs de Vision. De ce fait, en acceptant que le Vision de l'Hexagone lui débloque ce module, le White Vision a retrouvé tous ses souvenirs d'antan. Mais en est-il de même pour ses sentiments ? Si le White Vision s'exclame être bel et bien Vision après avoir récupéré ses souvenirs, on peut alors se demander s'il a toujours des sentiments pour Wanda. Et si oui, pourquoi ne s'est-il pas rendu directement auprès de Wanda, alors qu'il savait que cette dernière était en danger ? Une des possibilités, c'est le fait que les sentiments de Vision soient en fait reliés à la pierre de l'esprit, pierre qu'il n'a plus en sa possession. Ce serait pour cette raison que le White Vision n'a pas été aidé Wanda, et qu'au contraire, le Vision de la bulle de la réalité était le Vision amoureux de Wanda, car il avait été créé sur base d'une partie de la pierre de l'esprit. Après tout, la pierre de l'esprit possède une conscience et est capable de manipuler les êtres. C'est également grâce à cette pierre que la sensibilité de Vision a été développée. On peut alors se dire que néant plus la gemme de l'esprit, le White Vision n'a plus de réels sentiments, des sentiments prononcés pour sa femme, Wanda. Mais du coup, une question reste en suspens. Et oui, le Vision blanc, il est parti où en fait ? Après avoir récupéré ses souvenirs. Là encore, que de la théorie pour l'instant, en l'absence d'éléments concrets. En tout cas, il y a de fortes chances que ce Vision soit parti au Wakanda. Car oui, durant Infinity War, Shuri avait tenté de sauvegarder la conscience et les souvenirs de Vision. Ce Vision blanc vient à peine de récupérer des souvenirs qui pour lui ne sont peut-être pas les vrais. C'est là que pourrait entrer en jeu Shuri, la clé pour que Vision confirme une fois pour toutes son retour, voire à l'aide de Shuri perfectionner son corps recréé par Hayward et qui a peut-être été réassemblé de la mauvaise manière. D'ailleurs, Shuri pourrait peut-être même permettre à Vision de récupérer cette sensibilité qu'il avait grâce à la pierre de l'esprit. En tout cas, le corps de Vision est en vibranium et le Wakanda, en plus de Shuri, c'est la seule source de vibranium sur Terre. Autre point qui pourrait le pousser à y aller. Du coup, ce nouveau Vision, vous en pensez quoi ? Donnez-moi vos réponses en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche. Et si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de la deuxième scène post-générique avec Wanda, une vidéo y est dédiée à ne surtout pas rater. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501